Est-ce que vous pensez que c'est un danger aujourd'hui ? Tous ces réseaux sociaux ? 100%, à 100%. Donc moi, je ne suis pas pour les interdire ou machin, mais on doit apprendre à avoir une discipline par rapport à ça, parce que pour moi, c'est vraiment comme une drogue. Et compte, tu fais cet effort, et je recommande vraiment à toutes les personnes qui regardent la vidéo, faites-le pendant une semaine, juste pendant deux heures ou trois heures de votre journée, bloquez-moi toutes ces applications, et vous allez vous rendre compte. Moi, je suis quelqu'un qui était fumeur, la cigarette, c'est une des drogues avec la plus grosse addiction, je crois que c'est similaire à la cocaïne et ce genre de drogue, donc c'est d'un point de vue neuronal, l'addiction à la cigarette est très forte. Et je trouve bien plus facile, personnellement, d'arrêter de fumer. Après avoir fumé, j'ai fumé, je pense, deux, trois ans sans m'arrêter. Arrêter de fumer, ça a été bien plus facile que de se forcer à ne pas aller sur une implication qui est installée sur ton phone, et que tu n'as pas désinstallé. C'est juste impossible, parce que tu ne t'en rends même pas compte, et tu as des heures de ta journée qui partent, mais ce n'est même pas seulement ça le problème, comme tu l'as si bien dit avant, tu as aussi tous ces problèmes de dopamine où, en fait, tu vides ton énergie, tu vides ta motivation pour faire toutes les choses qui sont importantes dans ta vie. Oui, c'est vrai. Toi, Oussama, tu penses aussi que ça a un impact sur la santé mentale ? Moi, je me rends compte que ça a eu un impact sur la mienne, donc après, les discours, il faut les interdire et tout, je ne suis pas le milieu, c'est bon. Il faut apprendre aux gens à... On est tous responsables, on est tous des grands. Il faut juste apprendre à trouver un équilibre, mais j'avoue que... J'avoue qu'il y a trois ans, tu m'aurais dit c'est une drogue et tout, t'es addict. J'aurais rigolé. Maintenant, je reconnais bien que c'est vrai, et je me dis putain, c'est chaud, parce que je ne l'ai pas vu venir dans ma vie, cette drogue. En plus, psychologiquement, j'ai un truc très marrant, c'est que je suis très fort à ne pas savoir démarrer un truc. Par exemple, si je décide une journée sans alcool, je ne souffre pas. Là, en ce moment, je ne bois pas d'alcool. C'est hyper facile pour moi d'être à une fête et ne pas boire. Vraiment, je n'ai jamais eu la pression sociale. Le truc des pairs où tu te dis, il faut que je fasse comme les autres. Le software, il n'est pas câblé pour ça. Par contre, je ne sais pas quand je commence un truc à arrêter. Par contre, si j'ai décidé de boire, c'est fini. C'est de la soirée, tu me retrouves avec le slip sur la tête. Donc, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux s'étaient rentrés dans ma vie non consciemment. Je n'avais jamais fait le choix d'être addict. Et ça, ça m'a cassé les couilles. Franchement, je me suis dit putain, ils cassent les couilles ces mecs.